Bonsoir, bienvenue sur BX1 pour ce débat consacré aujourd'hui au logement à Bruxelles. Que l'on soit locataire ou candidat propriétaire, cela paraît souvent compliqué. Alors que peuvent faire, proposer, mettre en oeuvre les pouvoirs publics ? Y a-t-il des choses que l'on peut, que l'on doit laisser au privé ? Et on va échanger sur ces questions sous l'angle des locataires, des candidats locataires, des candidats propriétaires. On parlera même des investisseurs. Ce débat, vous allez le vivre avec nous en direct sur BX1. J'accueille six représentants de parti présents au Parlement bruxellois. Nawal Benhamou, bonjour. Vous êtes candidate sur la liste du Parti Socialiste, secrétaire d'État sortante au logement. Face à vous, Josiane Dosti, bonjour. Vous êtes vous candidate sur la liste du PTB. Bienvenue dans ce débat. Pierre-Yves Lux, bonjour. Député sortant écolo, candidat sur la même liste. Jean-François Taillère, bonjour. Vous représentez, vous les engagés. C'est votre parti. Joanne Maison, bonjour. Député sortante et candidate pour le Parti Défi. De même qu'Aurélie Tchekalski, mais vous, c'est pour le compte du MR, le mouvement réformateur. Mesdames, messieurs, tout ce que vous direz aujourd'hui sera analysé, screené par Geoffroy Fabré de Vivacité. Bonjour, Geoffroy. Le logement, c'est évidemment une question importante et que vous connaissez bien. Oui, évidemment, cette question a baladé tous les cinq années de législature. Donc, ce que je vais faire ici, c'est observer tout ce qui se dit durant ce débat, voir quelle sera un petit peu la température, l'attitude des candidats entre eux, voir les points saillants aussi, les points d'accord, les points de désaccord, les gros clashs peut-être s'il y en a. Et je reviendrai en fin d'émission pour analyser tout ça avec vous. Eh bien, on compte sur vous. Très bonne émission à vous et à tous les autres. Alors, mesdames, messieurs, ce que je vais commencer par vous demander, parce que c'est important et qu'on veut éclairer les téléspectateurs, eh bien, c'est une mesure, une promesse que vous faites, quelque chose qui est dans votre programme, qui est unique par rapport aux autres et qui, donc, vous différencie des autres candidats. Josiane Dosti pour le PTB, c'est vous qui avez gagné le tirage au sort pour l'ordre des prises de parole. Et vous avez 30 secondes pour une mesure propre au PTB en matière de logement. Donc, voilà. Nous, on veut que les terrains publics restent 100% publics pour éviter que ce soit vendu à des grands promoteurs qui n'ont pour objectif que la rentabilité maximum et pas de répondre aux besoins des gens. Donc, il y a l'exemple, par exemple, de Tour et Taxi, où on a vendu le terrain à un grand promoteur. Et maintenant, il y a des logements qui sont vendus pour 500 000 euros et qui s'est payé ça, pas moins, en tout cas. D'accord. Eh bien, voilà. Vous avez tenu le chrono, même quelques secondes d'avance. Numéro 2, Joël Maison, chez Défi, que propose-t-on qu'on ait les seuls à défendre ? Alors, nous, on veut sécuriser et apaiser les relations entre propriétaires et locataires en région bruxelloise et notamment mettre fin aux expulsions domiciliaires qui sont liées à des arriérés de loyers. On sait combien c'est dramatique comme situation, en fait, pour toutes les parties. Et on veut, évidemment, parallèlement à ça, garantir aux locataires la perception de son loyer en toutes circonstances et ça via un pacte locatif, un triptyque entre propriétaires, locataires et pouvoir public. On reviendra aussi, évidemment, tant sur les terrains que sur les relations entre propriétaires et locataires. Nawal Benhamou, une mesure propre au Parti Socialiste ? Alors, pour le Parti Socialiste, ce que nous voulons, c'est une fiscalité qui soit plus juste et adaptée aux revenus des ménages bruxellois. Prenons le précompte immobilier. Aujourd'hui, vous avez un ménage avec deux ouvriers qui travaillent, qui gagnent chacun 1 200 euros, qui payent en fait le même précompte immobilier qu'une autre famille bruxelloise qui gagnerait beaucoup plus de revenus, disons 3 000, 4 000 euros chacun. Et donc, je pense qu'il est temps de revoir la manière dont on calcule le précompte immobilier parce qu'il est aujourd'hui complètement injuste. Alors là, maintenant, on en revient à vous, Jean-François Taillère, pour les engager, une mesure que vous préconisez et qui vous différencie de vos 5 co-débatteurs. Oui, c'est l'isolation triple zéro, zéro frais, zéro tracas et zéro émissions. C'est une rénovation qui se fait via un tiers investisseur qui va financer, qui va suivre le chantier et qui sera remboursé par la suite par les économies, par une partie des économies d'énergie. Alors, on pense que ça permet de sécuriser le propriétaire. Aujourd'hui, il y a énormément de petits propriétaires qui ont peur, qui ne savent pas comment ils vont financer l'isolation d'un bien. Ça va améliorer la qualité du logement et on est tous d'accord ici, je pense, autour de la table pour dire que c'est une priorité. Ça va permettre de diminuer les factures d'énergie pour l'occupant, qu'il soit locataire ou propriétaire. Enfin, ça va aussi nous permettre de maîtriser les coûts des loyers parce qu'il y aura des conditions, bien entendu. On reviendra sur cette question et je le dis pour les téléspectatrices. Les téléspectateurs, on parlera de la question d'isolation du bâti. Ce sera dans la deuxième partie du débat. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on parlera des propriétaires et c'est à eux qu'il revient de financer ces travaux. Cinquième dans le tirage au sort, Aurélie Tchekalski pour l'EMR. Une mesure qui vous est propre ? C'est la garantie d'apport pour aider les jeunes à devenir propriétaires en région bruxelloise. Nous sommes le seul parti francophone à proposer ça. Ça sera mis en place en région flamande à partir de janvier 2025. Concrètement, de quoi s'agit-il ? C'est une garantie qui couvre 10% de la valeur de la propriété qui est valable pendant 5 ans. Elle permet de couvrir justement toute une série de besoins en cas de perte de revenus ou bien lors de la revente d'un bien et c'est mis en oeuvre par le fonds du logement. Ça palestine de la propriété en tout cas pour les jeunes. On parlera du fonds du logement. C'est évidemment un acteur important du logement à Bruxelles. Pierre-Yves Lux pour Écolo. Une mesure qui vous est propre, qu'on ne retrouve pas même de près ou de loin chez vos co-débatteurs. Alors Écolo a une confiance pleine et entière envers la capacité des citoyennes et des citoyens à s'organiser et à innover pour faire face à la crise du logement que l'on connaît à Bruxelles. Et ces citoyens, ils innovent, ils s'organisent dans le cadre notamment de coopératives. Ces coopératives, elles vont mobiliser de l'argent privé pour développer du logement abordable. Les pouvoirs publics aujourd'hui en région bruxelloise doivent soutenir ces initiatives et doivent les développer davantage pour qu'on ait une réelle filière complémentaire de création de logements abordables en région bruxelloise. Eh bien, merci à tous les six déjà d'avoir respecté votre temps de chrono. Lui, il a aussi pensé ce débat. Il se promène partout dans Bruxelles. Je vous parle de notre reporter tout terrain. C'est Thomas Dufran. Il s'est rendu dans un quartier, ou plutôt une commune bien connue des amateurs de logement, d'architecture, de patrimoine. Thomas Dufran, c'est votre moment dans ce débat. On est ici à Saint-Gilles, une commune jeune et dynamique, bien connue des Noctambules. Une commune qui représente pas mal la réalité bruxelloise, parce qu'elle est aussi particulièrement densément peuplée. Et c'est une commune qui a connu un boom immobilier un petit peu plus élevé que le reste de la région bruxelloise, avec une augmentation des loyers, une augmentation des logements. Il faut en moyenne 239 000 euros pour s'offrir un appartement dans cette commune. C'est un petit peu plus haut que la moyenne de la région bruxelloise. Comment continuer à se loger décemment à Bruxelles en 2024 ? On sait qu'il y a par exemple des jeunes qui restent de plus en plus longtemps en colocation avec tout ce que ça implique. On sait qu'il y a aussi de plus en plus de jeunes qui ont des difficultés à s'acheter, à acquérir un logement. Comment permettre aux jeunes de se loger décemment, aux jeunes et aux moins jeunes ? C'est les questions, Michel, que j'aimerais bien poser à vos invités. Merci Thomas Dufran. Et alors, vous allez répondre à toutes ces questions. On a près d'une heure trente encore pour faire le tour. Et je voudrais qu'on commence par ce qui est proposé pour les personnes en situation de difficulté. Les aides sociales, le bilan aussi de cette législature, ce qui a été mis en œuvre. On verra du côté de la majorité, ce qu'on assume du côté de l'opposition, ce que l'on critique. Peut-être pour poser le débat, une infographie, regardez. Vous allez la voir dans vos écrans et nous, en plein cadre, c'est la courbe de la construction de logements sociaux et puis au-dessus en jaune, la courbe des candidats en attente. On parle bien de ceux qui attendent un logement social. On voit le différentiel. C'était présent dans le journal télévisé tout à l'heure présenté par Camille Tanguil. Qui veut proposer quelque chose aujourd'hui par rapport aux logements sociaux ? Est-ce qu'on doit construire plus de logements sociaux ? Est-ce qu'on se dit qu'à un moment donné, on n'arrivera jamais à en construire autant qu'il n'y a de la demande ? Peut-être pour la première prise de parole, M. Lux, puisque vous étiez le dernier dans la promesse. Magnifique. Peut-être un instant, revenir sur deux éléments. Le premier, c'est que le logement, c'est un droit, c'est un droit constitutionnel et aujourd'hui, effectivement, et votre journaliste l'a bien rappelé, il est loin d'être effectif pour l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois. Les chiffres à Bruxelles sont particulièrement inquiétants. La précarisation des Bruxelloises et des Bruxellois est croissante et devient vraiment très inquiétante. Et les solutions qui sont aujourd'hui existantes, et notamment l'une des principales qui est le logement social, est insuffisante. On l'a vu sur le graphique. Par ailleurs, la situation de la région bruxelloise est questionnante en matière budgétaire. Et donc, nous devons aujourd'hui, en tant que responsable public, utiliser l'argent public de la manière la plus efficace possible pour trouver des solutions les plus rapides possibles. Donc ça, c'est le constat. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour construire plus de logements qu'on en a construits sur les dernières années puisqu'on voit qu'on n'arrive pas à répondre à la demande ? Alors, sur la question spécifique du logement social, la priorité pour Écolo, c'est de rénover les logements sociaux qui existent aujourd'hui. Il existe un paquet, des centaines, quelques milliers de logements qui sont inoccupés, de logements sociaux qui sont inoccupés. Pas parce qu'ils sont en train d'être remis en location, mais parce qu'ils sont tout à fait inutilisables. La priorité aujourd'hui, compte tenu de la situation financière de la région et de la SLRB, c'est de remettre sur le marché locatif ces logements sociaux. On ne fera pas l'économie dans le cadre de la législature prochaine de travailler sur le marché locatif privé. Nous devrons encadrer le marché locatif privé. Et il y a pour cela toute une série de dispositifs qui existent, de la limitation de la hausse des loyers. Il y a une série de mesures qui existent aujourd'hui dans le Code du logement, mais on sait qu'elles ne sont pas appliquées. Il faut qu'elles soient davantage contrôlées et sanctionnées, si ce n'est pas le cas. Il y a la commission paritaire locative et la notion de loyer abusif qui ont été mis dans le Code du logement dans le cadre de cette législature. Il faut que cette disposition qui va permettre effectivement de lutter contre ces loyers abusifs, de prendre son plein en vol. Et puis, il faut travailler la question de la réduction des loyers, notamment par le biais du conventionnement. L'idée étant assez simple, toutes les aides publiques qui seront octroyées aux propriétaires qui louent leur logement devront être conditionnées à la mise sur le marché de logement, à un loyer qui est abordable. On reviendra dans le détail sur ces questions. Nawal Benhamou, est-ce qu'on reconnaît du côté du gouvernement que malgré toutes les intentions, construire du logement, singulièrement du logement social, on n'y arrive pas, en tout cas pas à la mesure des besoins ? Eh bien, en tout cas, on peut dire que j'y suis arrivée durant cette législature. On peut dire qu'on a vu la différence avec les différentes législatures précédentes. On a pu construire, lancer des projets pour près de 4 000 logements sociaux, ce qui est quand même inédit, c'est du jamais vu. Je me suis battue pour obtenir des budgets supplémentaires et donc j'entends mon collègue Pierre-Yves Lux qui dit qu'il y a une situation budgétaire compliquée, c'est vrai, mais ça s'appelle des choix politiques. Et des choix politiques, je trouve qu'il faut en faire pour justement augmenter les budgets encore à l'avenir pour le logement social. Mais c'est quand même qu'on est en dessous des besoins et des demandes. Il faut continuer. Ce n'est pas pour ça qu'on doit arrêter la construction de logements sociaux. Il faut pouvoir le faire. On l'a démontré, on l'a fait, notamment avec des partenaires privés. Et il faut évidemment répondre aussi aux Bruxellois qui sont locataires sur le privé, qui ont du mal à payer leur loyer, comme j'ai pu le faire avec l'allocation loyer. Ça, ça a été un combat dur aussi que j'ai mené, obtenir les budgets pour pouvoir payer cette mesure. Et aujourd'hui, c'est plus de 11 000 locataires bruxellois qui perçoivent tous les mois une aide. Mais ce que je veux dire, c'est que la construction du logement social, on a fait une priorité. On continuera à en faire. C'est vraiment un combat à mener visiblement parce que d'autres font le choix de dire qu'il faut l'arrêter parce que la situation budgétaire est compliquée. C'est vrai. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les budgets de la région réservés par exemple à la mobilité, c'est 20%. Les budgets réservés aux logements, c'est 5%. Donc c'est très peu. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse rééquilibrer cela pour justement atteindre nos objectifs. Et je pense qu'on peut se fixer des ambitions. On peut se fixer des ambitions durant la prochaine législature et se dire, bah tiens, on peut construire entre 7 et 8 000 logements supplémentaires. C'est possible. Mais ce qu'il faut, c'est aussi s'occuper du marché privé. On a laissé faire pendant ces années. Le pouvoir public ne s'est jamais immissé dans le marché. Mais à un moment donné, le politique doit le faire. Ça se fait ailleurs en Europe. On l'a vu. J'ai pu avoir des rencontres aussi avec des collègues parisiens qui ont démontré que l'encadrer et les loyers à Paris, ça fonctionne. Eh bien moi, je demande qu'on fasse pareil à Bruxelles. On dit à Paris que ça commence à donner des résultats. Il y a des résultats. C'est tout nouveau. Mais ça a pu démontrer que ça marche. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas dire que ça a fait ses preuves. On entendra les réponses de l'opposition dans un instant. Mais puisqu'on a eu deux représentants de la majorité, je voudrais entendre Joanne Maison là-dessus. Madame Benhamou nous dit que c'est des questions de choix. On n'a pas assez privilégié de restaurer des voiries ou de faire d'autres choses ? Alors, la première chose, c'est que le logement social, il coûte à trois reprises. À sa construction, c'est le premier coût. À sa rénovation et aussi en ce qu'on appelle en ARS. Donc l'ARS, c'est le budget régional qui est consacré au fait que, finalement, à la différence entre le loyer qu'un locataire social paye, qui est en moyenne de 340 euros par mois, et le loyer, le coût réel de ce logement social. Or, cette ARS, qui est aujourd'hui à plus de 50 millions par an, est projetée par la spending review qui a été demandée par la Commission européenne à 200 millions par an en 2040. Donc vous dites qu'on n'a pas les moyens, on ne les aura pas de faire plus de logement social. Raison pour laquelle je pense qu'il faut poursuivre, en tout cas, une certaine construction de logements sociaux et certainement de la rénovation, mais qu'il faut mettre la pédale douce à la construction dès l'instant où on fonce droit dans le mur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la spending review qui a été rédigée par trois personnes, Nicolas Bernard, Magali Vordonque et Paul Zimmer, donc sociologue, juriste et économiste. C'est un document très important dont il n'a pas été tenu compte. Alors, nous, nous privilégions plutôt des solutions plus rapides, plus faciles, qui vont couvrir un nombre plus important de personnes. On sait que la moitié des locataires bruxellois se trouve dans les conditions de revenus du logement social. Or, les logements sociaux, il n'y en a que pour 10%. Donc, sur 330 000 locataires, il n'y a que 35 000 personnes qui bénéficient d'un logement social. Donc, voilà, on voudrait que l'enveloppe dédiée à la politique sociale du logement soit répartie plus équitablement entre toutes les personnes qui souffrent d'avoir un loyer qui est assez élevé par rapport à leur source de revenus. On passe du côté de l'opposition. Après, on mélangera les prises de parole. Mais voilà, Aurélie Tchekalski, vous avez voulu réagir, je crois, trois, quatre ou cinq fois pendant que les autres parlaient. Ça m'a fait un peu sursauter sur mon côté. Votre graphique est éloquent. Les logements sociaux, il n'y en a pas assez. Il y a une demande qui est forte 56 000 ménages sont en attente d'un logement social à Bruxelles. Les délais sont énormes. 12 ans d'attente. Et ça prouve quoi ? Ça prouve qu'il y a une incapacité des autorités régionales à répondre aux besoins. Alors, la construction de logements sociaux a été la priorité de gouvernement en gouvernement depuis plus de 20 ans maintenant. Et le constat est implacable. La politique du logement social a échoué à Bruxelles et ne répond pas aux besoins et crée des inégalités. Au-delà du constat, qu'est-ce que vous proposez ? 70 logements sociaux ont été construits par an. Ce n'est pas suffisant. Et malgré les politiques de logement qui sont succédées de gouvernement, de gouvernement, ça prouve. 3,8 milliards ont été investis dans le logement social en 20 ans. 30 ans, pardon. Sur la question du logement social, Aurélie Tchekalski, qu'est-ce que votre parti propose ? Notre parti, et je me réjouis d'entendre Mme Benhamou évoquer, c'est l'allocation loyer. Le déploiement de l'allocation loyer qui répond plus rapidement. C'est une sorte d'aide, de contribution, de loyer qu'on donne aux personnes. parce que construire du logement social, ça prend du temps. 7,9 ans pour construire un logement social et c'est un coût énorme. L'allocation loyer, c'est un coût de boost qui permet d'aider très rapidement les familles et les personnes dans le besoin. Et enfin, on n'en a pas encore parlé, les agences immobilières sociales. On a prévu un chapitre. Ah ben tant, je me réjouis de l'évelopper sur ce sujet. Je veux entendre le PTB et maintenant les engagés, M. Taillère, là-dessus, sur le logement social. C'est vrai qu'on peut imaginer que beaucoup de gens ne connaissent pas le mécanisme des AIS, ne savent pas ce que c'est que l'allocation loyer. Alors, on dit quoi aux engagés ? On continue sur le logement social ou bien c'est... Vous êtes aligné peut-être sur le MR là-dessus ? Je vais y venir dans une seconde. Je voudrais juste préciser par rapport à l'allocation loyer pour y avoir droit aujourd'hui, on doit être inscrit dans la liste des logements sociaux et avoir un certain nombre de points de priorité. Et donc, je pense que ça explique aussi peut-être l'augmentation du nombre d'inscrits dans le logement social parce qu'il y a des personnes qui pour pouvoir bénéficier de cette allocation doivent être inscrits dans le logement social. Nous, ce que nous voulons en tout cas par rapport à l'allocation, on veut... Et c'est très bien qu'on ait pu l'étendre durant cette législature, on veut l'étendre encore plus. On veut l'étendre dans une logique de revenu. C'est le revenu qui fait qu'on est ou non, qu'on a la possibilité d'avoir accès à l'allocation loyer et éventuellement aussi à certains revenus moyens assez bas. Alors, par rapport aux logements sociaux, moi, je crois qu'il faut continuer la construction de logements sociaux. On a à Bruxelles un million de mètres carrés de surface de bureaux vides. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg parce qu'il y a encore la partie cachée. Bien, il y a des possibilités et ça s'est déjà fait aussi et notamment avec des AIS de rénover des immeubles de bureaux en logement. C'est un vrai... Il y a déjà l'enveloppe. Il suffit de créer les logements dans ces bâtiments. Il faut, ça a été dit, il faut continuer à rénover les logements sociaux. Mais il va falloir le faire plus vite aussi. Et donc, il faut aussi dégager des moyens financiers pour le faire. Nous plaidons aussi... Vous avez la même question qu'aux autres. On aura les moyens dans une législature qui s'annonce compliquée de construire tout ce qu'on a fait précédemment ? Alors, il y a la mauvaise dette, celle où on dépense n'importe comment et la bonne dette, la dette d'investissement. Ici, rénover des logements, c'est de la bonne dette, c'est de l'investissement dans le futur. Par contre, il y a une enveloppe qui est de mémoire de 900 millions par an pour la rénovation des logements sociaux. Il faut que lors de la prochaine législature, l'indice d'index qui serve pour calculer le montant, on a vu l'augmentation des coûts de construction, ce soit l'ABEX, c'est-à-dire l'index de la construction et pas l'index tel que nous le connaissons et que nos téléspectateurs le connaissent. Mais donc, il faut agir sur plusieurs plans. On reviendra sur les agences immobilières sociales, mais c'est un plan global, duquel on doit tous, pour lequel on doit tous travailler ensemble. Josiane Dosti, on l'entend ici. Beaucoup de monde dit que le logement social, ça prend du temps, c'est cher, on essaie de mettre en place d'autres choses. Au PTB, on dit quoi ? Il faut miser sur la construction de logements sociaux ou bien on a confiance dans d'autres systèmes comme l'allocation loyer ? C'est évident qu'il faut continuer de miser sur la construction de logements sociaux parce que c'est la solution structurelle. Les allocations loyer, c'est bien qu'elles existent et ça permet de parer au plus pressant, mais c'est du sparadrain parce qu'on est dans les médias mais c'est de l'argent qui va au bailleur et en fait, ça ne fait pas descendre le prix des loyers et puis même, il y a des bailleurs qui augmentent le coût des loyers en se disant mon locataire reçoit une allocation loyer alors je peux me permettre d'augmenter un petit peu le loyer ensuite. Ce n'est pas une solution structurelle donc c'est pour ça qu'il est important de continuer de construire du logement social et effectivement beaucoup plus rapidement que ce qui est fait jusqu'à présent donc à Bruxelles il y a seulement 7% de logements sociaux alors qu'il y a des villes comme Vienne ou des pays comme les Pays-Bas où on est au-dessus de 30% de logements sociaux donc il y a moyen de le faire si on met l'ambition à la hauteur et alors il faut prévoir aussi la production d'obliger les promoteurs à prévoir 30% de logements sociaux dans la production de gros projets immobiliers. On viendra sur cette question quand on parlera des propriétaires et des investisseurs Madame Benhamou il y a quand même eu le mot sparadrap qui a été utilisé en fait le plan d'urgence logement ça n'est pas une solution structurelle ? Non et c'est d'ailleurs aussi un terme que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises où j'ai pu dire que l'allocation loyer que la socialisation des logements communaux que même les AIS c'est vraiment aussi des sparadraps ce qu'il faut c'est à long terme qu'on s'occupe des prix du marché qu'on arrive à les faire baisser parce que c'est ça le vrai problème à Bruxelles mais moi je voudrais quand même revenir sur ce que disait Madame Tchekalski sur le fait que la construction des logements sociaux ça a été un échec mais en fait moi je voudrais bien aussi construire avec des communes qui le veulent j'ai rencontré énormément de difficultés à construire des logements sociaux sur la commune Duc notamment les communes de deuxième couronne depuis le début de la législature on m'a baladé oui non écoutez Madame Tchekalski Madame Tchekalski donc vous voyez la région se fixe des objectifs la région se fixe des ambitions à les budgets et puis en fait on fait face à des bourgmestres à des échevins qui refusent de voir arriver du logement social sur leur territoire donc ça aussi c'est une vérité et ça aussi c'est quelque chose auquel nous on fait face et moi aujourd'hui à tout ça en fait je dis stop je dis stop ce que je demande c'est une vraie solidarité aujourd'hui à Bruxelles c'est toujours les mêmes qui accueillent le logement social c'est toujours les mêmes qui refusent et je veux enfin que les communes en fait ne puissent plus refuser d'accueillir du logement social vous voulez imposer aux communes je veux oui le logement social en fait c'est du plus-value pour les quartiers c'est des équipements collectifs c'est des écoles c'est des crèches on réaménage aussi les espaces verts on en fait des parcs le logement social c'est pas une tare le logement social c'est vraiment une plus-value qui fait bénéficier tout un quartier et donc moi j'en ai marre en fait qu'on a toujours stigmatisé qu'on continue à stigmatiser le logement social or c'est super qualitatif et je voudrais bien travailler avec les communes comme Hucle pour faire avancer tous les projets mais aujourd'hui ils sont bloqués depuis de nombreuses années vous avez cité Aurélie Tchekalski qui est conseillère communale à Hucle comme madame Maison et maire Boris Diliès il nous regarde évidemment qu'est-ce qu'on répond ? on est prêt à accueillir à Hucle ou dans d'autres communes plus de logements sociaux qu'on actuellement ? on est conscient de la demande mais tout est dans la nuance oui à des logements sociaux à des logements sociaux de qualité moi ce que je prône c'est la location loyer qui permet de répondre rapidement à une demande à des besoins de famille dans le besoin on peut faire des logements sociaux j'ai pas de problème avec ça mais ça doit être équilibré et ce qui compte aussi parce que c'est un thème qui vous est très cher madame Benhamou c'est la mixité sociale et justement cette allocation loyer permet de mélanger tout le monde des personnes avec des profils complètement différents au sein d'un même quartier et pas construire des tours ou des grands blocs là où il y a déjà du logement social vous voudriez juste entendre Joël Gézour là-dessus parce que vu que c'est quand même une commune que vous connaissez c'est de la caricature madame Benhamou je voudrais entendre Joël Gézour là-dessus des filles à un accord de majorité avec l'EMR cette question du logement on est prêt chez des filles à l'imposer dans des communes ? Des filles n'a pas d'accord de majorité avec l'EMR pour le moment pour la communique oui disons que pour la suite pour la suite pour la suite voilà donc est-ce qu'à Hucle on est prêt du côté des filles à défendre un quota de logements sociaux ? Moi je suis d'accord avec le fait qu'il y a des communes qui sont systématiquement réticentes à accepter d'ériger un certain nombre de logements sociaux sur leur territoire il y a toujours des communes qui sont plus rétives les communes de la seconde couronne je suis d'accord avec madame Benhamou sur cette question là même si je pense qu'il faut investir et différemment répartir différemment l'enveloppe de l'aide sociale du logement plutôt vers d'autres aides sociales que le logement social tout en continuant à rénover et à ériger des logements sociaux mais dans une mesure qui est soutenable pour les finances de la région bruxelloise je pense qu'effectivement c'est un fait il y a des communes qui sont plus réticentes et des populations qui sont plus réticentes à accueillir leur part de logement social puisque vous ne m'avez pas dit dans quelles communes on refuse de logement social je pose la question au PTB c'est assez en point sur la construction des logements en tout cas vous avez dit pour vous c'est la priorité dans quelles communes on devrait imposer quelles sont les communes qui ne jouent pas le jeu je ne vais pas citer vous n'avez pas envie de citer une commune qui peut me citer une commune qui ne joue pas le jeu c'est plus compliqué on a des projets à Hucle on a pu avec enfin avec le bourgmestre Benoît Serrex trouver un accord sur Dame Blanche ça faisait 40 ans que c'était bloqué et donc évidemment qu'on n'avançait pas mais il faut discuter il faut longuement discuter il faut trouver des compromis il faut revoir aussi nos ambitions à la baisse mais donc à un moment donné le rapport de force il n'est pas là pour la région et donc c'est pourquoi moi je plaide vraiment pour une solidarité régionale pour qu'il y ait en fait aussi un plan d'urgence de construction de logements et où tous les partis politiques en fait se mettent d'accord pour qu'on construit de manière égale partout à Bruxelles mais qu'on dédensifie aussi la première couronne parce qu'on ne peut pas toujours construire là où ceux qui le souhaitent c'est toujours les mêmes il faut pouvoir aussi rendre ces quartiers aussi aux bruxellois donc en dédensifiant avec des espaces verts et construire ailleurs parce que vous êtes un peu déjà en avant sur le temps de parole Madame Delamou je voudrais entendre Pierre-Réblux on a aussi eu la discussion sur le champ des cagnes à Watermal-Boisfort commune gérée par Écolo est-ce que là à un moment donné ce n'est pas aussi le cas de ces communes qui manquent qui ne remplissent pas les quotas alors on sait qu'il y a le logifle réel à Watermal-Boisfort ça me pose aussi des questions mais donc moi je n'avais pas envie de rentrer dans cette bagarre entre communes je ne pense pas à Watermal-Boisfort c'est la commune dans laquelle il y a le pourcentage de logements sociaux le plus élevé de la région et donc on ne peut pas les accuser de ne pas jouer le jeu il y a par ailleurs toute une série de projets qui sont en cours moi je voulais quand même revenir sur un élément on peut rêver d'une ville d'une région bruxelloise avec 60% de logements sociaux ça n'est pas le cas on n'a pas anticipé on n'arrivera pas à 30, 40, 50, 60% de logements sociaux quoi qu'on fasse à l'heure qu'il est compte tenu de la situation budgétaire de la région des réserves foncières et du temps que ça prend on n'aura pas la réponse aux besoins des 50 000 ménages dans les 2-3 ans à venir uniquement avec le logement social par ailleurs j'ai dit il y a un énorme déficit en matière de rénovation et le travail est incroyable au sein des CISP le gouvernement a débloqué des enveloppes énormes pour la rénovation je ne suis pas suspect non plus je suis administrateur d'une société de logement social on est particulièrement actifs en matière de rénovation mais par contre il y a encore énormément de besoins il y a encore des locataires qui vivent dans des conditions qui ne sont pas suffisamment dignes et nous ne pouvons pas mettre de côté ces rénovations sinon c'est celles et ceux qui dans 5 ou 10 ans qui nous suivront qui vont devoir faire face à ce problème et donc c'est la raison pour laquelle d'une part chez Ecolo nous pensons qu'il faut donner une énorme priorité à la rénovation dans le logement social et remettre l'ensemble des logements sociaux qui sont aujourd'hui vides on parle d'à peu près 7% sur le marché locatif et d'autre part trouver des solutions rapides et je me permets de le redire la question de l'encadrement du marché locatif il permet à coût extrêmement réduit de toucher l'ensemble de la population dans un contexte où il suffit en réalité de se mettre en accord sur des législations un peu plus dures à cet égard on verra les différences sur l'encadrement des loyers dans quelques minutes parce qu'on parlera des locataires qui ne bénéficient pas d'aide mais je retourne vers le PTB qui par ailleurs Madame Dosti vous êtes un peu en retard de temps de parole sur les autres j'ai un chiffre à vous soumettre 10 000 c'est le nombre de biens qui sont dans les régies des CPS des communes bruxelles est-ce que là il y a une manne est-ce que là on peut faire quelque chose Madame Dosti c'est quelque chose qu'on regarde aussi du côté du PTB on pourrait imaginer plus d'investissement de ce côté-là certainement mais si vous me permettez j'aimerais quand même réagir parce que je trouve ça assez dingue en fait à quel point Écolo est dans la résignation la plus complète par rapport à ce qu'est l'enjeu de la construction de logements sociaux donc de renoncer là maintenant à l'idée de rattraper le retard voilà j'avoue que Madame Dosti moi je n'ai aucun souci à ce que les 3 milliards qui sont prévus pour le métro soient utilisés pour le logement social c'est d'ailleurs Écolo est d'ailleurs le seul parti qui jusqu'à présent s'oppose depuis le début du métro 3 parce qu'en fait on n'a pas les moyens d'une part et comme pour le logement social on a des besoins maintenant et pas dans 20 ou dans 30 ans c'est pareil pour le logement social on a des besoins maintenant et donc on continue à construire y compris dans la société de logement social dans laquelle je suis actif on construit tant qu'on peut mais il faut se mettre face à l'évidence il y a un problème de sous et il y a un problème de délai et donc il faut qu'on soit raisonnable et qu'on trouve un moyen de répondre on a compris votre position Madame Dosti vraiment sur cette manne des CPS parce qu'après je voudrais entendre Jean-François Taillère là-dessus aussi vous êtes échefin est-ce que dans les communes on travaille comme il le faut avec la région comment ça s'est passé sur ces 5 dernières années qui de vous a un avis sur ces 10 000 logements qui sont là qui sont gérés par les CPS par les communes est-ce qu'on peut en faire quelque chose pour améliorer l'accès au logement à Bruxelles ? Oui je suis désolée mais je vais juste laisser avoir le dernier mot sur ce sujet là donc en fait effectivement il faut des solutions là maintenant et donc c'est pour ça qu'on pleine en parallèle aussi pour une grille contraignante des loyers qui n'est pas le cas qui n'existe pas pour le moment il y a juste une grille indicative et donc ça d'une part mais ensuite il faut une création de logements sociaux et il faut effectivement trouver des sources de financement mais il faut d'ailleurs refinancer la région bruxelloise on ne veut pas être contraint de faire de l'austérité pendant les 5 prochaines années puisque il y a énormément de richesses qui sont produites à Bruxelles mais la région reçoit beaucoup moins que ce qu'elle produit donc il faut se battre pour ça et pas renoncer dès maintenant à la fois à refinancement Bruxelles et à la fois à la construction de logements sociaux en plus grande quantité On a compris que le PTB vraiment vous nous l'avez dit d'ailleurs ça se confirme mis sur la construction de nouveaux logements sociaux Jean-François Taillère sur ces 10 000 logements qui sont là qui sont dans l'escarcène si je puis dire des communes via les CPS ou via les régies communales est-ce que là il y a une manne qu'on peut utiliser et comment ça s'est passé les collaborations communes-régions sur le logement sur les logements On est une commune qui d'ailleurs historiquement a pas mal de logements sociaux Vous étiez pas au lieu Saint-Lambert Oui à au lieu Saint-Lambert On a des logements sociaux on a vraiment un bon taux il y a des logements moyens il y a des logements modérés et quand il y a du logement communal c'est selon le revenu des personnes donc il n'y a pas de différence par rapport à ça c'est les mêmes conditions donc par contre ce qui est vrai ce que je crois qu'on doit vraiment faire et ça je crois que Mme la ministre l'a dit elle a donné l'exemple des dames blanches il faut discuter il faut discuter entre communes et régions il faut aussi discuter avec les comités de quartier aussi avec l'ensemble des acteurs et là je pense qu'on peut arriver à plusieurs choses et puis il faut travailler ensemble on n'y arrivera pas que je vous ai dit qu'on était pour la rénovation et la construction de logements sociaux mais on n'y arrivera pas tout seul on va devoir travailler aussi avec des partenariats publics privés et ça se fait déjà et ça permet de créer du logement en fait on va devoir socialiser une partie du logement privé grâce au système notamment les mécanismes de l'allocation loyer grâce au système des avances immobilières sociales et à côté de ça il faut aussi favoriser les comportements vertueux des propriétaires moi je ne suis pas persuadé j'ai lu un article dans le journal Le Monde il y a un mois par rapport à l'encadrement des loyers mais je peux comprendre qu'on avait parlé de ça un peu plus tard qui parle de baisse du nombre de loyers mis sur le marché et du fait que certains propriétaires prennent une chaise une table un lit et ils appellent ça un meublé ce n'est pas soumis et il y a un nombre de loyers qui augmente sur les agences immobilières sociales Aurélie Tchekalski c'est un acteur qui a été suffisamment encouragé sous cette législature on pense au MR je rappelle vous êtes dans l'opposition qu'on a fait ce qu'il fallait ou qu'on pourrait faire mieux autrement faire encore plus en la matière il y a 16 agences immobilières sociales en région bruxelloise et c'est un mécanisme qui fonctionne super bien pourquoi ? parce qu'il se porte garant entre le propriétaire privé et le locataire et qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou de mieux ? mais soutenir ce genre de mécanisme mieux faire connaître encore et toujours et ça rassure les propriétaires de passer par cet intermédiaire et le locataire peut obtenir un logement à un prix abordable et cette AIS cette agence immobilière sociale se porte garant notamment aussi pour la gestion et quand le locataire s'en va remet le bien en un état neuf etc et c'est un truc qui fonctionne super bien aux quatre coins de la région bruxelloise c'est quelque chose qu'on veut soutenir chez des filles aussi les AIS je vais être répétitif mais concrètement comment ? on soutient les AIS de façon très vigoureuse et effectivement il y a eu un développement de l'offre AIS durant cette législature mais qui s'est un petit peu atténué à partir de 2020 il faut quoi ? sanctuariser leur financement ? c'est une question de financement ? alors il y a du financement qui a été accordé aux AIS ce qu'il y a c'est que dans certaines zones de Bruxelles les zones où le foncier est assez cher le loyer AIS n'est pas suffisant en fait on se rend compte que les propriétaires acceptent un différentiel de 35% plus ou moins entre le loyer qu'ils pourraient obtenir sur le marché locatif normal et le loyer AIS mais en deçà de ça ça devient un petit peu plus compliqué et donc il y a eu des initiatives récentes d'ailleurs puisque on a modifié Mme Benhamou a modifié l'arrêté AIS et a permis notamment de le rendre plus attractif pour les grands logements qui était justement un problème les grands logements et le différentiel était trop important entre le loyer qu'on peut obtenir sur le marché privé et le loyer qu'on obtient en AIS donc il y avait un déficit de confier ce type de logement en AIS Donc concrètement vous proposez quel rendement pour le propriétaire qui confierait son bien à AIS vous passez à combien ? Moi je dirais moins 35% par rapport au loyer normal au loyer que l'on peut obtenir sur... Et là vous vous référez à la grille des loyers ? Là je me réfère au loyer normal la grille des loyers il faut savoir qu'elle n'a plus elle a été indexée mais elle n'a plus été alimentée depuis 2020 et donc la grille des loyers la grille indicative des loyers n'est aujourd'hui pas représentative du marché locatif privé Sur les agences immobilières sociales quelqu'un a encore quelque chose de concret à proposer ? On a d'autres propositions très concrètes pour les agences immobilières sociales aussi c'est d'accroître les zones à loyer majoré c'est-à-dire des zones dans lesquelles on peut demander un loyer supérieur parce que c'est dans une zone dans une commune où le terrain est très cher on a aussi on a aussi des mesures incitatives qu'on propose par exemple pour qu'il y ait en matière de donation de succession si le donateur accepte justement de confier pour 15 ans son bien à une AIS on propose des réductions de droits ce qui pourrait stimuler aussi l'offre en AIS il y a déjà un certain nombre d'avantages pour les propriétaires en matière d'AIS ils ont la tranquillité de gestion ils ne doivent pas payer de précompte immobilier mais on voudrait stimuler encore l'offre en AIS parce que c'est une solution très importante encore une fois et très précieuse publique, privée On vous réentendra là-dessus Joël Maison mais vous allez dépasser vraiment votre temps Nawal Benhamou en réponse à vos co-dévateurs et puis Pierre-Emblux et Jean-François Taillère Est-ce que Mme Maison vient de dire comme quoi voilà on n'aurait peut-être pas atteint l'objectif en matière d'AIS le gouvernement m'a confié la responsabilité d'augmenter le parc de 2500 logements supplémentaires aujourd'hui en fait on a plus de 2600 logements supplémentaires en AIS et donc moi en fait je peux même vous dire on peut se fixer comme objectif 5000, 10 000 logements en AIS supplémentaires c'est vraiment pas un problème les AIS c'est un véritable succès et donc même ce que propose Mme Maison c'est même pas nécessaire c'est un succès ce qu'il faut c'est du budget comme pour tout vous avez du budget on le négocie il n'y a pas de soucis les AIS elles peuvent prendre plus de logements en gestion mais pour l'instant on n'a pas le budget c'est le budget c'est le budget si on rééquilibre un peu les choses il y aura plus il faut savoir aussi que les AIS ont un coût c'est quand même plus de 120 millions d'euros pour la région bruxelloise il y a aussi des recettes en moins puisque le précompte immobilier n'est pas payé par les propriétaires qui mettent leurs biens en gestion il y a aussi des primes qui sont offertes donc voilà il y a aussi à savoir il y a des recettes en moins et c'est aussi un coût pour la région c'est pas gratuit Pierre-Yves Lux sur les agences immobilières sociales et puis Jean-François Taillère je vous demandais d'être assez bref parce que j'ai le décompte et il y en a qui sont en retard mais vous aurez toutes et tous l'occasion de reparler sur le logement maintenant on termine sur les AIS donc ça n'est pas gratuit mais ça peut aller très vite dans sa mise en oeuvre ça garantit des loyers bas et ça permet de sortir d'un marché qui est globalement dérégulé des logements privés et donc rien que pour ça c'est déjà tout à fait intéressant deux pistes pour pouvoir faciliter effectivement l'augmentation du parc en AIS au-delà de la communication notamment des avantages pour les propriétaires c'est un le financement et le soutien des coopératives immobilières sociales Fairground par exemple qui est en capacité de développer des projets grâce à de l'épargne privée et puis qui met en gestion AIS ces logements c'est particulièrement intéressant et on souhaite pouvoir changer d'échelle sur ces projets là et puis il y a le Housing Deal qui est proposé par Ceonet qui est un consortium une forme de plateforme entre pouvoir public entre investisseurs à finalité sociale et associations et qui propose effectivement une nouvelle filière de développement de logements abordables via notamment le passage par les AIS et il y a là toute une série de partenaires qui sont prêts à jouer le jeu et ça permet de garantir des logements abordables sur des durées très très longues mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant on pourra peut-être y revenir sur les agences immobilières sociales que proposent les engagés qui pourraient être faits sous la législature à venir D'abord je voudrais préciser que je suis président d'une agence immobilière sociale et c'est la majeure partie de mon temps d'ailleurs c'est d'essayer d'aider l'équipe parce que ce n'est pas facile la crise du Covid a laissé véritablement des soucis dans la population et on le voit dans les AIS et donc là où on peut aussi avoir un coup de main de la région ce n'est pas que du financement mais c'est aussi par rapport à une meilleure coordination sociale on doit vraiment pouvoir travailler à mutualiser des psychologues des assistants sociaux ça c'est une première chose nous ce qu'on propose en tout cas c'est de permettre quand même d'étendre un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé on n'a pas encore beaucoup parlé de la classe moyenne qui quittait aussi Bruxelles et les AIS qui permettent de le faire pour un certain pourcentage du public c'est une solution aussi qu'on devrait étendre un tout petit peu à une certaine partie de la classe moyenne qui aujourd'hui est légèrement au-dessus je pense par exemple à des infirmières ou des éducateurs qui travaillent également la nuit ils ont en fait des bonus mais ce n'est pas pour ça qu'ils gagnent énormément bien leur vie donc ils ne peuvent pas toujours s'y mettre ce que nous devons faire aussi on a parlé de la zone de loyer majoré je crois que nous devons en effet l'étendre et ça c'est pour l'attractivité par rapport aux propriétaires pour capter plus de logements c'est d'avoir plus de zones de loyer majoré mais aussi pas limitées à trois ans il y a vraiment des communes où il y a une très grande différence entre la grille AIS et c'est notamment le cas des communes de la seconde couronne et d'autres communes et là on doit peut-être faire un plus gestion c'est pas tout le terme donc des communes comme l'évolué Odorguet Moin Thermal Hucle voilà dans ces communes-là on sait que c'est un petit un deux chambres ça peut tourner autour de 1000-1200 euros ce qui est très cher quand vous gagnez 1800-2000 euros net comment vous faites pour vivre et donc c'est pour ça que les AIS constituent une vraie solution alors c'est vrai qu'elle a un coût mais c'est pas tellement élevé que ça je pense que c'est 3100 euros par an plus ou moins que ça coûte à la région par logement là où on est pour certains CityDev à 5000 euros donc pour et ça c'est pendant 20 ans le CityDev aussi et donc ça complexifie effectivement le parcours et l'accès au logement pour les locataires on avait promis qu'on parlerait de ces gens qui ne bénéficient d'aucune aide parce que tout simplement ils gagnent un peu mieux un peu trop on vient donc à cet accès à la location on a le temps d'un petit jingle pour ça une question d'abord qui je pense va poser le débat pour les gens qui nous regardent il y a à Bruxelles une grille des loyers elle est pour l'instant indicative qui trouve et pourquoi que cette grille des loyers doit être contraignante et que donc la région peut imposer un montant maximum pour un loyer Madame Dosti au PTB j'ai l'impression qu'on est plutôt dans l'idée que oui il faut une grille des loyers qui soit contraignante tout à fait et donc ça a fait ses preuves ça existe à Paris les résultats démontrent que ça a permis de faire baisser les loyers il y a des locataires qui sont en train de récupérer aussi des montants qu'ils ont payés en trop à leurs propriétaires donc on pense qu'il faut faire la même chose à Bruxelles et c'est important que cette grille elle ne soit pas basée sur les prix du marché parce que les prix du marché actuellement ils sont trop exagérés je parlais encore avec un couple d'amis qui cherchent un appartement à 80 mètres carrés à Bruxelles on leur a proposé un logement à 1500 euros sans les charges et pas de jardin avec 1500 euros pour 80 mètres carrés c'est hallucinant donc il faut vraiment encadrer les loyers et les faire baisser avec une grille contraignante Qu'est-ce qu'on fait avec le propriétaire qui propose un loyer trop élevé quelle est la sanction entre guillemets imaginée par le PTB alors il doit rembourser ce qu'il a perçu en trop de la part du locataire Aurélie Tchekalski qu'est-ce qu'on dit au MR de la grille des loyers elle doit être contraignante ou ça vous fait tomber de votre chaise ça nous fait tomber de notre chaise parce que ça décourage les investisseurs et on l'a vu à Paris à Stockholm ça ne marche pas la qualité du logement baisse parce que les propriétaires se retrouvent un peu la corde au coup et donc n'investissent pas dans l'amélioration de leur location de leurs biens nous ce qui compte beaucoup plus c'est le système de conventionnement donc le propriétaire va s'engager à offrir des loyers abordables moyennant certains retours comme des mesures fiscales des réductions de charges fiscales ou des accès à des primes qui sont facilités et ça ça permet de faire matcher le propriétaire et le locataire et d'avoir un loyer un peu plus accessible rappelons aussi qu'à Bruxelles le parc locatif représente 60% et c'est bien plus qu'ailleurs que dans les deux autres régions du pays sur la question de la grille des loyers et le caractère contraignant on a vu le PTB est pour le MR est contre qu'est-ce qu'on en dit alors Nawal Benamou vous avez dit que vous étiez pour une grille contraignante c'est à titre personnel ou c'est dans le programme du parti socialiste c'est dans notre programme du côté d'Ecolo du côté de Défi on dit quoi sur un encadrement contraignant des loyers Ecolo alors chez Ecolo on est les pieds sur terre et on est pragmatique évidemment que s'il y avait la possibilité de mettre en place une grille contraignante tout de suite why not deux enjeux par rapport à ça si c'est pour la mettre en place et qu'elle est cassée tout de suite par les juridictions genre la cour constitutionnelle ça n'a aucun intérêt parce que malheureusement en Belgique on est dans un système où le droit au logement et le droit de propriété sont inégalement répartis et donc c'est pour ça qu'on a dans le cadre de cette législature-ci mis en place deux outils la commission paritaire locative et un outil particulièrement important qui n'a pas encore fait ses preuves c'est celui du loyer abusif oui alors ça c'est une question que j'ai donc voilà mais on y revient après mais c'est majeur parce qu'en fait c'est ça le vrai enjeu c'est de s'attaquer aux loyers qui sont trop élevés par ailleurs dernier élément sur la grille moi je m'en fous de savoir ce qui se passe dans le haut de la grille et dans les logements de luxe qui se trouvent dans une série de communes et dont certains peuvent avoir accès vraiment moi ça m'est égal par contre le vrai enjeu c'est pour celles et ceux qui doivent se loger avec un minimum de revenus et donc c'est le bas de la grille c'est les logements qui sont les plus petits les moins qualitatifs et destinés à celles et ceux qui doivent se battre et qui malheureusement compte tenu de la demande qui est trop importante par rapport à l'offre accepte de payer des loyers beaucoup trop on a senti cette fracture sous cette législature entre on va dire pour faire simple la droite et la gauche ou le centre et la gauche entre le centre et la gauche ou le centre droit et le centre gauche certainement et le colo se situe où là-dedans ? il faut leur poser la question je ne vais pas répondre pour eux en tout cas défi est opposé à l'engraînement contraignant des loyers on a cité Paris les loyers à Paris sont deux fois et demi trois fois plus chers qu'à Bruxelles alors je ne dis pas que les loyers ne sont pas chers à Bruxelles il y a une augmentation forte des loyers mais il y a surtout un problème de revenus à Bruxelles et c'est un problème aussi de revenus de différentiel entre les personnes qui bénéficient de revenus de remplacement et les personnes qui travaillent ce différentiel n'est pas assez élevé et il y a évidemment aussi un problème d'accessibilité du logement mais si on encadre de manière contraignante tous les loyers alors que comme vous l'avez dit d'ailleurs il y a l'immense majorité des loyers qui devraient échapper à cet encadrement ça n'a pas beaucoup de sens les 20% des loyers qui devraient peut-être être surveillés de plus près parce qu'on a affaire à des propriétaires peu scrupuleux qui louent des taux dits à des prix élevés et bien la commission paritaire locative on y a travaillé pendant un an et demi avec un groupe de travail de la majorité peut résoudre ce problème ça c'est la première chose sur base de démarche ici on dévoque des côtés contraignants oui mais pourquoi contraindre alors qu'effectivement à Paris et on en a parlé il y a eu un article dans Le Monde qui en a parlé il y a une baisse de l'offre de 73% en 3 ans vous reconnaissez que l'encadrement des loyers ça peut faire baisser l'offre parce que des propriétaires finalement décident de ne plus mettre leurs biens en location madame Maison nous dit c'est un fait qu'est-ce qu'on répond au PTB c'est pas les mêmes articles que j'ai lu tous les articles que j'ai lu sur le sujet démontent plutôt l'efficacité d'avoir ce type de grille contraignante Vous avez vous des exemples de villes où vous estimez que ça a fait ses preuves pour prendre une ville que Paris On prend le même exemple on n'a pas les mêmes conclusions Évidemment que les loyers baissent puisqu'ils sont obligés de baisser donc ça c'est une tautologie mais en revanche le RimoWeb local il a révélé qu'il y avait 73% d'offres en moins en 3 ans c'est un fait Aurélie Tchekalski vous avez des exemples que vous pouvez citer sur cette question de l'encadrement des loyers et puis après on parlera de l'ordonnance sur les loyers à Buzi Je vous aurez la parole là-dessus On parle d'encadrement des loyers moi je vous parle de conventionnement mais il y a aussi autre chose c'est la lutte contre les logements vides c'est la rénovation qui doit on doit s'atteler à la rénovation du bâti existant construire et accélérer aussi la délivrance de permis d'urbanisme parce qu'on s'accorde tous sur les constats l'offre est inférieure à la demande et du coup les prix augmentent mais donc il faut travailler aussi sur d'autres leviers que ce qui est le prix des loyers etc etc il y a plein d'autres choses à côté qu'il faut aborder Jean-François Taillère sur la grille des loyers aux engagés on est prêt à discuter d'une forme contraignante ou pas ? On n'est pas pour la grille des loyers contraignante on pense par contre qu'il faut répondre Mais c'est à quoi s'il n'est pas contraignante en fait ? Rien Si je vais vous expliquer d'abord les effets contraignants je vais tous vous mettre d'accord sur base de l'article du Monde le ministère français du logement a dit qu'il ne pourrait pas évaluer l'impact de cette mesure avant 2026 Donc ça c'est clair et ce qu'on veut en effet c'est une diminution de l'offre il y a des logements en Airbnb il y a des logements qui vont comme des meublés et ceux-là sont 12% plus chers que le prix du marché qui est déjà très élevé donc moi nous on est assez sceptiques sur cette mesure par contre encourager les comportements vertueux et travailler avec les propriétaires pour qu'ils respectent une grille mais de nouveau si c'était si simple quelle grille sur quel serait les loyers indiqués dans cette grille donc ce n'est pas si simple de le déterminer et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler aussi pour produire du logement qui soit abordable et notamment qui donne accès à en effet une série de primes à la rénovation par exemple à des abattements fiscaux quelqu'un qui confie on a parlé des AIS qui confie son bien en AIS pendant 15 ans il a une réduction sur un bien neuf à une réduction de TVA de 21 à 12% c'est quand même pas négligeable et c'est comme ça en incitant et en dialoguant aussi mais en travaillant avec parce que tout seul on ne va pas y arriver on doit travailler tout le monde y compris avec les propriétaires privés où on ne parle pas du super luxe mais ça Nawal Benhamou alors vous répondez brièvement sur la grille des loyers après je veux l'ordonnance loyer abusive je veux savoir où elle est parce qu'elle a été votée en 2021 et on attend toujours des arrêtés vous allez avoir une info en primeur on a été tous d'accord je pense pour dire il y a quelques instants qu'un bruxellois sur deux rentre dans les conditions de revenus du social vous avez tous cité les chiffres de la liste d'attente 55 000 familles qui attendent un logement social on a plus ou moins 300 000 locataires à Bruxelles un bruxellois sur deux 150 000 locataires en fait qui sont dans le besoin qui sont dans une situation on a mis en place la location loyer on a augmenté les AIS on va encore les augmenter on va construire des logements sociaux on va socialiser les parcs des logements communaux et CPS mais on n'arrivera pas à trouver des solutions pour 150 000 ménages et donc ce qu'il faut au final c'est quand même discuter d'un encadrement des loyers et moi je pense qu'on peut trouver une solution avec les PEB je pense que les PEB on peut partir de quelque chose pour faire baisser les loyers des logements qui ont un mauvais PEB on peut déjà on a quelque chose on a une base je me suis battue pour limiter l'indexation des loyers à Bruxelles on a pu le mettre en vigueur pendant un an je pense qu'il aurait dû être entré en vigueur de manière structurelle mais on a une base sur laquelle politiquement on peut se mettre d'accord l'OCDE, l'Europe pour ceux qui nous écoutent sont venus il y a quelques mois au Parlement pour nous dire qu'à Bruxelles les prix étaient en train d'exploser qu'il fallait agir et qu'il ne fallait pas attendre d'être dans la situation de Paris et ils nous ont dit en fait chez vous il faut construire du logement social mais il faut aussi encadrer les loyers et donc moi je n'ai pas envie d'attendre en fait et on n'est pas à Dubaï à Bruxelles Bruxelles on ne doit pas attendre les investisseurs moi ce que je veux c'est une ville où les ménages peuvent devenir propriétaires et se loger à un prix abordable et donc moi l'investissement je l'entends je vous écoute là-dessus c'est l'encadrement des loyers donc moi ce que je veux c'est que les ménages justement deviennent propriétaires avec le fonds du logement on n'est pas à l'attente des investisseurs on ne veut pas que Bruxelles devienne Dubaï on veut que les Bruxellois puissent se loger correctement et ce que j'entends finalement c'est que ce n'est pas possible et ce que j'entends chez Écolo et ça je trouve ça dommage c'est oui on est conscient que finalement on n'y arrivera pas mais pourquoi on doit essayer on s'est battu pour interdire les expulsions domiciliaires en hiver on nous a dit que ça n'allait pas être possible on y est arrivé on s'est battu pour limiter l'indexation des loyers on nous a dit que ça n'allait pas être possible on y est arrivé d'autres ont fait des recours et on a gagné et je pense que là-dessus collectivement on doit se battre et on peut gagner parce qu'à un moment donné vous avez réagi sur la socialisation des logements communaux et de régies foncières parce qu'en fait dans ces logements-là le calcul du loyer ne se fait pas sur base du revenu du locataire mais sur base d'une grille qui est inférieure au loyer classique donc disons que c'est un loyer pour un appartement moyen à 550 euros qui est déjà inférieur au loyer moyen bruxellois sur le marché privé or la socialisation vise pour les gens qui sont dans les conditions de revenu du logement social c'est-à-dire la moitié de la population bruxelloise de proposer à ces gens-là qui arrivent à payer leur loyer qui payent un loyer un chèque de 200 euros pour coller au loyer des logements sociaux donc je trouve que là ça va à l'inverse de ce qui devrait être fait puisque là on donne de l'argent supplémentaire à des gens qui ont déjà un loyer réduit alors qu'il y a des tas de gens 90% des locataires bruxellois qui doivent se loger sur le marché locatif privé et qui n'ont pas oui c'est dans la spending review en tout cas oui mais pour autant à ce moment-là qu'on change les enveloppes du logement social est-ce qu'il vous intéresse vous faites votre shopping dans une liste et vous dites la spending review on doit l'appliquer je pense que c'est une fausse bonne idée la socialisation parce qu'on donne déjà à ceux qui ont déjà un loyer réduit alors qu'il faudrait donner à plus de monde justement parce qu'il y a énormément de gens je voudrais dire un autre point que madame Benhamou a mis au bilan actif du gouvernement c'est la non-indexation des loyers je me retourne vers le MR et le PTB parce que d'abord j'ai l'impression qu'ils ne seront pas d'accord là-dessus et aussi parce qu'on m'indique un retard dans l'orillette de temps de parole le premier M. Tchekalski notamment mais avant vous au PTB la non-indexation des loyers j'imagine que vous étiez plutôt content on devrait aller plus loin vous reconnaissez quand même aussi que les locataires leur salaire éventuellement leurs indexations leurs indemnisations ont été indexés oui mais effectivement on est pour stopper l'indexation des loyers puisque les quelqu'un qui reste 15 ans dans un bien il garde le même loyer pendant 15 ans alors qu'il va peut-être être indexé 15 fois mais le prêt qui doit rembourser le propriétaire lui il n'est pas indexé le plan de paiement il est déjà prévu donc il n'y a rien qui justifie en fait sa non-indexation Aurélie Tchekalski OMR sur l'anneau d'indexation et quel engagement vous pouvez prendre pour les années à vous je suis suffisamment à l'aise que pour en parler parce que l'OMR est dans l'opposition depuis plus de 20 ans en région bruxelloise et qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que je constate c'est l'échec des politiques de gauche en matière de logement sur l'indexation ce qui compte c'est que les propriétaires soient vus comme des partenaires les propriétaires bailleurs ceux qui mettent leur logement en location parce qu'ils ont fait des petites économies ils ont investi dans un petit appartement qu'ils veulent mettre en location ça leur permettra d'alimenter leur pension les propriétaires doivent être vus comme des partenaires et je préfère des mesures incitatives je préfère la carotte au bâton plutôt que des punitions de contraindre les loyers parce que qu'est-ce qu'on va voir après c'est que les propriétaires ils n'auront pas les moyens financiers vu toute cette contrainte avec la grille des loyers le blocage des loyers le gel des loyers vous appelez ça comme vous voulez ils n'auront pas la possibilité d'offrir des logements de qualité à leurs locataires donc à un moment donné vous devez trouver le juste milieu dans toutes ces politiques et qu'est-ce qu'on constate et on a parlé de la spending review donc dans notre jargon c'est un audit qui a été effectué sur le logement en région bruxelloise et qu'est-ce que cet audit indépendant dit il dit que le gouvernement bruxellois se trompe en matière de logement et ça ça devrait attirer notre attention tirer la sonnette d'alarme et quand on fait de la politique quand quelque chose n'est pas bien fait pas bien mis en oeuvre sur la non-indexation des loyers ou sur leur indexation on dit quoi chez les centristes moi je reviens sur la proposition que j'ai émise au tout début de l'émission c'est à voir l'isolation par un tiers investisseur et nous disons simplement on n'est pas pour dire moi j'ai vu dans mon bureau les conséquences de la non-indexation on pouvait s'en féliciter mais j'ai vu beaucoup de personnes âgées que leur propriétaire jetait littéralement à la rue parce qu'ils devaient faire des travaux qui avaient un certain montant et qu'ils allaient augmenter le prix du loyer ensuite c'était que la personne ne pouvait pas se payer ce loyer là est-ce qu'ils sont vraiment d'autres fois ces propriétaires ils vont vraiment faire les travaux ou bien c'est juste un moyen de remettre non non ils sont obligés ils ont été obligés de faire les travaux et pour une bonne partie croyez moi les choses sont vérifiées mais en attendant voilà la conséquence qu'on a eu dans cette politique et donc c'est pour ça que ce que nous disons c'est qu'il faut vraiment en effet améliorer la qualité du bâti notamment les passoires énergétiques on a beaucoup à Bruxelles via notre système du terrain investisseur qui était proposé et pour les propriétaires qui ne s'exécutent pas et bien alors il y aura des sanctions est-ce qu'il faut plus surveiller les propriétaires il y a eu on en a parlé d'ailleurs il y a quelques jours dans un débat sur l'emploi des tests de candidature à l'embauche on comparait est-ce qu'on doit aller plus loin dans ce qu'on fait aujourd'hui pour détecter les propriétaires qui fixent leurs propres règles qui vont sélectionner leurs locataires en fonction de l'origine d'autres critères etc est-ce qu'on doit aller plus loin parce qu'on a des outils mais moi je voudrais savoir c'est déjà fait on a réalisé des testings on a sanctionné beaucoup on a fait appel à des acteurs aujourd'hui des acteurs qui ont été formés pour pouvoir réaliser des testings dans la discrimination au logement mais il faut savoir que oui il y a des amendes qui sont infligées il y a un fonds aujourd'hui qui existe notamment pour pouvoir indemniser les propriétaires par exemple en hiver qui ne perçoivent pas leur loyer quand il y a eu le moratoire hivernal en fait on va chercher ce budget-là dans les amendes qu'on inflige aux propriétaires qui discriminent donc oui tout ce travail est aussi fait mais il faut aussi sensibiliser il faut aussi prévenir il faut aussi informer les propriétaires qu'on ne peut pas discriminer des locataires en fonction de ses revenus de ses origines parce que beaucoup de propriétaires périmélus se demandent des fiches de paie etc. est-ce que c'est légal est-ce que ça doit être fait mais on a changé la loi mais donc bien sûr qu'il faut contrôler et sanctionner celles et ceux qui ne respectent pas je voudrais élargir un tout petit peu le propos sur la question du contrôle et des sanctions on a en fait un code du logement qui n'est pas si mal fait en termes de protection des locataires je vais vous donner un exemple il y a une interdiction d'augmenter les loyers entre deux baux de courte durée ça existe mais on sait que ça n'est pas respecté et qu'on n'a pas les moyens à ce stade de pouvoir effectuer les contrôles les sanctions ça doit être un des éléments sur lequel il faut appuyer en matière de contrôle en matière de sanctions on doit pouvoir par ailleurs élargir ce genre de règles je ne trouve pas normal moi que dans le cadre de baux classiques de 9 ans lorsque un bail se termine et qu'un nouveau commence un propriétaire puisse augmenter comme il le souhaite le loyer entre deux locataires ça n'est pas normal nous plaidons pour élargir cette interdiction d'augmentation et le contrôle et l'application de sanctions et puis le dernier élément parce que c'est quand même particulièrement important et je pense que ni autour de la table ni globalement dans la société bruxelloise on est conscient de l'avancée de cette introduction de la notion de loyer abusif dans le code bruxellois du logement c'est un véritable outil au service des locataires que de dire à un moment dans la loi bruxelloise qu'un loyer est considéré comme abusif et donc qu'il ne peut pas être appliqué une autre question c'est quelle est la hauteur de ce loyer abusif on a eu des négociations avec la droite du gouvernement c'est à dire des filles sur la hauteur de ce loyer par rapport au loyer de référence et l'open VLD et on est arrivé à 20% c'est évidemment beaucoup trop quand on connait l'état de la grille indicative des loyers et donc nous devons discuter et abaisser cette notion de loyer abusif mais il y a là un véritable outil qu'on doit pouvoir contrôler et c'est la commission paritaire locative qui a commencé je crois à se réunir qui va pouvoir effectivement accompagner les locataires qui sont sur ces négociations qu'a appointé monsieur Lux après je vous en attendrai madame Mou j'ai une question pour vous mais sur ça vous reconnaissez que vous avez limité les ambitions de vos partenaires écologistes socialistes ? je crois qu'on a trouvé le juste milieu effectivement mais je voudrais une chose c'est qu'on arrête d'opposer les locataires et les bailleurs je crois que c'est très très important de dire ça c'est pas du tout un truc bisounours il y a des outils pour lutter contre les propriétaires on va dire véreux les propriétaires qui discriminent on a travaillé sur ces sujets là pendant cette législature on a renforcé les outils qui existaient déjà on a des outils pour lutter contre les marchands de sommeil des outils de justice pénale on a des outils d'après toute une série d'acteurs associatifs ces outils manquent d'efficacité on a des outils on attend toujours les arrêtés d'exécution on a des outils pour les marchands de sommeil des outils pour lutter contre les marchands de sommeil et on a travaillé sur un nouvel outil qui est la commission paritaire locatif qui va permettre de lutter contre les loyers présumés abusifs Pierre-Yves a expliqué comment on avait défini les loyers présumés abusifs pour le reste il faut des logements en suffisance alors si mathématiquement il y a assez de logements pour les locataires il y a des niches des petits logements des petits logements bien rénovés de qualité qui ne sont pas en nombre suffisant en région bruxelloise donc il faut d'abord changer les règles urbanistiques et les assouplir raccourcir la durée des permis parce qu'aujourd'hui il faut encourager l'investissement immobilier le fait justement de construire ce type de logement dont les bruxelloises et les bruxellois ont besoin et il faut apaiser les relations arrêter de dresser les uns contre les autres et se dire que finalement le bailleur le propriétaire qui discrimine ou qui essaye d'en savoir plus sur les revenus peut être qu'il a juste envie d'avoir un loyer payé et pour ça je vais aller vers le PTB parce que il faut encourager les investisseurs au PTB à partir de quel stade on estime que les investisseurs ont trop trop en valeur trop en bien est-ce que c'est ceux qui ont leur habitation ceux qui ont leur habitation plus un bien plus deux biens plus trois biens puis je vous poserei aussi la question préparer votre réponse de manière succincte mais madame Dosti au PTB pour que ce soit très clair pour les gens qui nous regardent quelle est la ligne rouge pour vous d'office je pense qu'à partir de cinq logements on commence à être dans la catégorie de multi propriétaires et de gros bailleurs donc c'est avec un propriétaire qui aurait sa maison sa seconde résidence voilà c'est pas un peu bon non ok voilà ça n'est pas c'est la situation pour nous celle pour le parti social vous êtes plus à gauche que le PTB là-dessus à partir de trois on estime qu'on est multi propriétaires et c'est bien assez et moi ce que je veux c'est qu'en fait il y ait de la place pour tout le monde et qu'en fait ce soit à nouveau comme je l'ai dit là tout à l'heure que les familles bruxelloises puissent devenir propriétaires et qu'on les aide qu'on leur donne les outils mais les budgets aussi pour pouvoir contracter des crédits hypothécaires il faut savoir aujourd'hui qu'il y a énormément de ménages à Bruxelles qui se voient rejeter des banques traditionnelles qui n'ont pas suffisamment d'apports personnels deux un couple qui travaille qui ont suffisamment de revenus la banque lui dit en fait non on ne te prêtera pas parce qu'on n'est pas sécure et bien il faut développer encore plus le fonds du logement permettre encore au fonds du logement de fonctionner de manière plus efficace moi ce que je veux aussi et c'est ce que j'ai beaucoup entendu c'est l'investissement en fait non il faut changer en fait de paradigme il faut changer de mentalité il faut qu'on ne doit plus réfléchir le logement comme un investissement mais comme un droit et c'est ça aujourd'hui qui doit nous mettre le focus c'est comme un droit plus comme un objet d'investissement c'est aujourd'hui on est dans une crise où chacun a besoin de se loger dignement et nous c'est ça qu'on recherche au PITB on est un peu rassuré parce que la ministre quand même là-dessus vous pouvez lui reconnaître un bon point elle va assez loin pour vous oui oui effectivement ministre MPS qui m'inquiète sur ce sujet-là effectivement c'est peut-être plutôt l'OMR qui est aussi en retard j'entends bien que vous voulez parler monsieur Tahir mais Aurélique Chekanski est vraiment plus d'une minute en retard sur vous et voilà sur la question de l'investissement OMR on a des propositions concrètes pour encourager l'investissement ou bien on veut le limiter comme OPS la rénovation et ça se passe via les leviers de la fiscalité on a parlé des permis d'urbanisme plus de 5 ans pour obtenir un permis d'urbanisme pour construire c'est un temps de dingue et pendant ce temps-là tout le monde est dans l'attente d'avoir un projet immobilier qui se construit moi j'en ai marre d'entendre que les propriétaires le bailleur sont les méchants qu'on est taxé de riche quand on a plus de 5 logements à disposition vous héritez peut-être de vos grands-parents ou de vos parents de 5 logements vous réinvestissez vous ouvrez votre porte à ce que ce soit accessible à des locataires enfin voilà vous contribuez à la vie en région bruxelloise donc il faut faire en sorte que ce soit une approche concertée une collaboration plutôt que de stigmatiser et d'opposer les uns avec les autres c'est ce que vous voulez vous opposez les uns les autres nous dit madame Tchekalski non absolument pas pardon pardon non donc il y a déjà la majorité des propriétaires sont des petits propriétaires qui pratiquent des loyers une bonne partie des propriétaires des petits propriétaires pardon mais effectivement il y a des multi propriétaires qui visent surtout à ne plus avoir besoin d'avoir d'autres sources de revenus que juste via les loyers et qui profitent d'une situation qui est néfaste pour la majorité des gens qui galèrent eux à trouver un logement donc on ne peut pas à un moment donné le droit au logement doit aussi primer sur l'intérêt financier de certains gros propriétaires il y a trop d'investisseurs privés dans la construction de logements à Bruxelles c'est ce que vous dites au PTB ce qu'on dit c'est qu'il faut plus de il faut garder les terrains publics il faut plus de construction et de projets publics où on peut choisir ce qu'on construit et comme ça on a des logements abordables et ça permet de faire baisser les loyers avoir une influence à la baisse pour l'état des finances bruxelloises aussi actuelles Jean-François Taillère et puis après on regardera un nouveau reportage de Thomas Dufran Jean-François Taillère pour les engager par rapport à cette question c'est pas tant le nombre de logements c'est surtout le comportement des propriétaires et pour ça on doit renforcer un organe qui est la direction du logement après laquelle on peut se plaindre quand le logement est insalubre et qui est pour nous le bon gendarme pour contrôler et éviter les abus de quelques mauvais propriétaires qui existent moi je vais vous donner un exemple avec mon AIS on travaille avec une société immobilière sociale qui a plein de logements il y a des ASBL qui ont plein de logements ils le mettent à disposition d'AIS vous avez des petits propriétaires qui ont un petit immeuble de 3, 4, 5 appartements ce ne sont pas des multi-propriétaires super riches ils travaillent avec nous ils peuvent avoir des comportements virtueux et par contre on doit aussi essayer de les aider et d'éviter d'avoir une rupture de confiance entre les locataires et les propriétaires parce que je pense que par moment il peut y avoir une crainte des deux côtés il y a eu une méfiance et là on doit pouvoir travailler notamment sur l'éducation au logement sur les aides qui peuvent exister en cas de coup dur parce que quand on a vu la crise de l'énergie beaucoup de personnes ne savaient pas qu'on pouvait aller au CBS par exemple je vais vous couper parce que je voudrais absolument qu'on retrouve Thomas Dufran après Saint-Gilles il s'est promis dans un autre côté un autre quartier de Bruxelles on parle bien de quartier un quartier en grande transformation Thomas Dufran s'il y a bien un quartier en pleine mutation aujourd'hui à Bruxelles c'est celui qui est derrière moi le quartier nord dans les années 60 11 000 personnes ont littéralement été chassées de chez elles pour construire ce qu'on appelait le projet Manhattan des grandes tours de bureaux et des boulevards aujourd'hui en 2024 et depuis quelques années déjà cette vision est totalement remise en question l'idée c'est plutôt de récupérer ces tours de les démembrer de les réisoler pour en faire des logements et puis il y a évidemment de nombreuses tours qui sortent de terre y a-t-il suffisamment de logements sociaux en plus des logements privés comment créer une nouvelle ville avec des équipements des magasins des écoles voici les questions Michel que je pose à vos invités voilà on s'est promené dans Saint-Gilles tout à l'heure on a vu ces quartiers historiques de Bruxelles et puis il y a les nouveaux qu'on transforme quelle est l'approche du PTB vous aux affaires vous préconiserez quoi par exemple pour le quartier nord qui a été victime de cette bruxellisation on préconise donc de réfléchir de quoi est-ce que les habitants de ces quartiers-là ont besoin est-ce qu'ils ont besoin de commerces de luxe de logements à 500 000 euros à la vente non je ne crois pas donc il faut pour ça prioriser le logement garder ça dans les mains du public pour avoir le contrôle sur ce qu'on produit et avoir aussi des services de proximité comme des crèches et des écoles qu'on peut aussi construire dans ces quartiers et des espaces verts et tout ça voilà quels sont les quartiers dans lesquels l'OPTB on pense qu'on pourrait massivement investir vous avez une carte de Bruxelles en tête d'endroits où on pourrait par exemple le quartier du Trèfle qui est en train de sortir de terre tout doucement voilà c'est des endroits où on pourrait aller pour vous on n'a pas défini de quartier spécifique en tout cas le principal c'est d'arrêter d'être dans la logique de laisser les promoteurs les gros promoteurs immobiliers décider de ce qu'on fait de Bruxelles parce que ça ça nuit à l'ensemble des Bruxellois en fait Aurélie Tchekalski OMR sur le quartier nord et sur les nouveaux quartiers depuis l'opposition on peut reconnaître qu'il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens ou bien on se trompe et je voudrais aussi poser la question parce que le quartier nord c'est la transformation des bureaux en logement ça vient souvent comme un élément de solution mais après on entend parfois des architectes du urbanisme qui disent c'est pas si simple parce que quoi ? La reconversion des bureaux en logement fait partie d'une de nos propositions bien sûr il y a des contraintes techniques administratives des reconversions de permis mais ça fait partie des options qui sont sur la table pour favoriser l'accès au logement donc ça c'est une première chose concernant les nouveaux quartiers à fond derrière ça il faut que ça se fasse dans une optique de concertation commune région le voisinage on voit qu'il y a un réel besoin en logement le quartier nord je suis ravie qu'on investisse enfin pour en faire un espace de mixité où il y a des jeunes couples qui viennent s'installer où on met en place des espaces verts des commerces accessibles pas que des commerces de luxe comme ma collègue l'a dit je regrette un petit peu à nouveau cette stigmatisation et c'est super important parce que et ce que je voudrais aussi dire c'est que c'est important de construire aussi des hauts tours d'axes intermodaux de mobilité et pas mettre des logements comme ça et après on se rend compte qu'il y a une demande de mobilité qui est importante parce qu'on est dans un quartier dense etc donc tout doit se matcher ensemble et ça permet de faire une réussite de cette région sur le fait qu'il faut que la région garde la main complètement et les investisseurs privés c'est du surréalisme je ne suis pas du tout d'accord avec ça heureusement que nous pouvons compter sur les investisseurs privés qui eux ont les financements que le public n'a pas on voit la situation des finances bruxelloises on est la corde au coup c'est compliqué et donc on va devoir faire appel aux privés et ce n'est pas un gros mot le partenariat public-privé pour l'EMR Ecolo qui est en train d'accuser un petit retard tout petit sur le quartier nord et la transformation de bureaux en logement que dit-on chez les Verts ? il faut y aller partout où on peut le faire vous avez des idées en plénicité des quartiers on n'a pas eu des quartiers nord je n'ai pas envie de consacrer mon temps de parole à ça mais évidemment qu'il faut aller le plus loin possible dans la conversion de bureaux en logement et d'ailleurs il faut prévoir et anticiper les choses dans le cadre des nouvelles constructions et c'est d'ailleurs des préconisations qui aujourd'hui sont faites dans le milieu urbanistique de pouvoir envisager plus facilement la conversion des espaces par contre un élément que je voulais mettre en avant c'est le fait que nous avons également dans notre projet un moratoire sur la vente de terrain public et donc nous pensons que le public doit rester propriétaire de l'ensemble des terrains dont il est propriétaire aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'on doit y faire que du logement public mais par contre que l'amphithéose c'est-à-dire le fait de céder le droit d'utiliser le sol puisse être cédé à des partenaires public ou privé à finalité sociale c'est la grande différence je crois entre le MR et nous mais que ce terrain public puisse rester public ça permet de ne pas rentrer dans la spéculation et on sait que c'est le jeu sur l'évolution de la valeur du foncier qui est à l'origine en fait de l'explosion des coûts qui dit nouveau quartier construit vente dit aussi nouveau propriétaire on va parler de l'accès à la propriété l'outil pour l'accès à la propriété l'outil d'elle c'est le fonds du logement moi j'ai regardé les taux alors on était au taux plancher de 1.7 en 2022 puis on est passé à 3 même 3.25 en 2023 et l'immense majorité des personnes qui se font elle achète dans le nord de Bruxelles dans le nord-ouest Est-ce qu'on doit faire évoluer quelque chose dans le fonctionnement, dans les moyens du fonds du logement ? Le fonds du logement prête déjà jusqu'à 120%. Donc en fait, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un apport personnel pour pouvoir contracter un prêt hypothécaire. Alors vous citez ces communes-là, ben oui, parce que c'est ces communes qui restent encore accessibles aux ménages bruxellois qui ont de petits revenus. On parlait là tout à l'heure d'investir dans les quartiers, vous parliez de la zone nord, on a bien investi. Moi j'ai grandi dans ce quartier, donc je l'ai vu évoluer, mais il faut continuer à investir dans tous les quartiers de Bruxelles. En début d'émission, on parlait des communes de la première couronne qui refusaient de devoir accueillir du logement social sur son territoire. Mais ces quartiers-là, comme on voit dans le quartier nord, il faut pouvoir les accueillir partout dans Bruxelles. Et donc le fonds du logement doit aussi continuer sa construction de logements acquisitifs à destination des ménages bruxellois qui veulent devenir propriétaires. Citydef doit pouvoir continuer aussi à avoir les moyens de construire des logements acquisitifs pour la classe moyenne. Mais ça à nouveau, il faut se le répartir partout dans Bruxelles et pas toujours les mêmes communes. C'est toujours les mêmes communes qui font le travail d'accueil et de permettre, par exemple, à des jeunes ménages d'acheter des biens, Jean-François Taillère ? Je ne dirais pas ça, mais je crois que le problème, c'est vraiment la spéculation sur le prix du terrain. Et donc c'est pour ça qu'on doit vraiment favoriser les autres formes de droits de propriété. On a le droit de superficie, les droits de démembrement. Ce sont de véritables droits. Simplement, vous avez, grosso modo, vous ne payez que pour les murs, vous ne payez pas le prix du terrain. Le prix du terrain, c'est entre 25 et 30 % dans certaines communes. Donc si vous avez déjà dans l'achat que vous voulez faire 30 % en moins parce que simplement vous avez une propriété pleine sur un bien que vous devrez rendre dans septembre, 80, 90 ans, ça va aussi faciliter les prêts bancaires. Ça va faire que les personnes vont devoir moins emprunter. Et alors nous, on a une mesure en plus qui est d'étaler les droits d'enregistrement et permettre leur portabilité. On étale ça sur 20 ans. Donc on ne doit pas emprunter pour payer ses droits d'enregistrement quand on n'a rien. Et ça nous permet aussi de lutter parce qu'aujourd'hui, regardons ce qui se fait à côté de chez nous, la Flandre a réduit ses droits d'enregistrement pour les prix mots acquéreurs à 3 %. Et nous sommes à 12,5 %. Donc on doit vraiment là aussi faire un effort. Mais on doit vraiment jouer sur le prix du terrain qui, c'est vrai, n'est pas le même dans toutes les communes. Et donc c'est pour ça que le droit de démembrement permettra d'une décalution. Il doit s'inspirer de ce qui se fait en Flandre pour aider les candidats propriétaires ? Oui, c'est un parfait exemple. Les 3 % que mon collègue vient de citer, ça permet de faciliter l'accès à la première propriété pour les jeunes ménages. On l'a dit, on le répète non-stop, beaucoup de jeunes ménages quittent Bruxelles pour aller s'établir dans les deux autres régions du pays parce que c'est moins cher, il y a des mesures fiscales plus avantageuses. Donc ça, c'est super important. Ensuite, il a la garantie d'apport dont je vous ai parlé en début de débat qui intervient en cas de défaut de paiement ou s'il y a des pertes lors de la revente. Ça, c'est une proposition de votre parti. C'est une proposition de notre parti et ça nous tient vraiment à cœur. Ensuite, la location avec option d'achat où vous êtes locataire, mais votre loyer constitue une sorte de garantie et vous permet d'acheter votre logement dans lequel vous étiez locataire. Et ça, ça marche comment concrètement ? Parce que le propriétaire, quand vous lui payez votre loyer, il ne va pas vous le rendre ou le déduire du prix de vente. Non, vous le déduisez, c'est une sorte de l'apport pour l'emprunt hypothécaire. Donc c'est assez simple. Et donc, ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'à Bruxelles, un ménage sur deux est composé d'une personne vivant seule. Et ce chiffre est super important dans les grandes villes. Et il est compliqué d'acheter quand on est un ménage seul, une famille monoparentale, une personne isolée, un veuf. Il y a toute une série de personnes derrière les célibataires. Il y a quelque chose qui est pointé par le secteur associatif, c'est les nouveaux pauvres, ce sont les parents solos. Oui, les parents solos. Est-ce que là, il y a quelque chose dans votre dosage ? Moi qui suis célibataire, une personne qui est divorcée, une personne qui est veuve. Et en fait, un jour, dans notre vie, nous serons toutes et tous célibataires. Enfin, peu importe l'âge. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et cette proportion est plus importante dans les grandes régions des villes comme Bruxelles. Et nous devons vraiment travailler là-dessus. Et donc, c'est pour ça que les mécanismes que je vous ai cités, les trois mesures, permettent d'aider et d'accéder à la propriété. Josiane Dosti, au PTB, qu'est-ce qu'on propose pour l'accès à la propriété ? Pour les quatre premières, je vous rassure. Voilà, je vais commencer par la première. La première acquisition, donc là, l'idée, c'est d'avoir des droits d'enregistrement et frais de notaire qui sont beaucoup plus faibles que là maintenant. Voilà, ça reste vraiment élevé. Vous voulez mettre à combien les frais dits de notaire ? Je ne sais pas vous donner de chiffres. Vous voulez les baisser de manière significative ? Oui, pour le premier logement et dans l'objectif d'y habiter, clairement, il faut réduire parce qu'effectivement, on considère que tout le monde devrait avoir la possibilité de devenir propriétaire et c'est loin d'être le cas à Bruxelles. Donc, on veut aussi rendre le précompte immobilier progressif. Donc, faire en sorte que les propriétaires qui ont le plus de logements payent plus de précompte immobilier que les propriétaires qui ont moins de logements. Et donc, comme ça, c'est les épaules les plus larges qui supportent le coût de cette... Je voudrais faire réagir brièvement l'adaptation du précompte immobilier au nombre de biens dont on dispose. Qui pense que c'est une piste qu'on peut creuser parce que ça figure dans les demandes du secteur associatif ? Au Parti Socialiste, on est d'accord ? La proposition que j'avais faite au sein du gouvernement, elle a été évidemment rejetée par la droite, mais moi, je plaide pour ça. Pierre-Yves Lux, on est aligné là-dessus ? On pourrait ? Oui, et par ailleurs, moduler le précompte immobilier sur base des revenus du ménage en matière de lutte pour la justice fiscale et sociale. Nous avons adapté le revenu cadastral au revenu, au nombre de biens ? Vous levez les yeux aussi, Alessia ? Non, non, je ne suis plutôt pas favorable. Déjà, le revenu cadastral, il faudrait déjà qu'il coïncide à la valeur intrinsèque du bien, ce qui est très loin d'être le cas en région bruxelloise. Mais je voudrais peut-être revenir sur les façons de stimuler, d'aider les jeunes. Ok, brièvement, parce qu'on va passer aux normes d'isolation, et c'est quand même un gros dossier de cette législature. Donc, sur la stimulation de l'acquisition chez des filles... Mais juste, nous, on a une mesure qui paraît, voilà, mais qui pourrait un peu stimuler, c'est de supprimer les droits d'enregistrement de 1% sur la constitution d'une hypothèque, puisqu'on sait que les jeunes ménages prennent des hypothèques sur des gros montants, et que c'est frais, finalement, de droits d'enregistrement de 1% sur cette constitution d'hypothèque. C'est quand même un coût en plus qui accroît un petit peu la différence entre celles et ceux qui doivent emprunter, et emprunter des grosses sommes, et celles et ceux qui ont un apport, et donc qui peuvent se permettre de ne pas prendre d'emprunts hypothécaires. Alors, je l'ai dit, on va parler de l'isolation des bâtiments. Je rappelle les règles. D'ici d'abord l'année prochaine, tout le monde devra pouvoir disposer de son certificat énergétique. Et puis, en 2033, il faudra avoir fait les travaux pour que votre bien ne soit ni F ni G. Et en 2044, il faudra être au moins PEBC. Il y a les primes Rénolution. On en a beaucoup parlé. Nawal Benhamou, comment on va faire sous la législature prochaine pour assurer encore ces primes, alors qu'on sait qu'on va vers une situation financière compliquée ? C'est clair, et c'est vrai que déjà des gros moyens ont été débloqués pour mettre en place Rénolution par mon collègue Alain Marron. On a vu que la demande était très forte, que les propriétaires ont quand même pris conscience du fait qu'il y a un timing à respecter, que l'Europe nous impose au niveau de la rénovation du bâti. Mais je pense qu'au niveau de l'Europe, on peut aussi avoir des exigences, exigences budgétaires, pour nous aider justement à surmonter tout cela. Il ne faut pas aller négocier avec l'Europe pour pouvoir fraiser nos déficits ? Non, on nous demandait du budget à l'Europe de pouvoir nous aider. Des fonds européens pour l'isolation du bâti ? Des fonds européens, tout à fait, pour nous aider à aider les propriétaires à rénover leurs logements et surtout éviter qu'à un moment donné, les prix flambent. Vous savez, moi j'ai voulu faire passer le conventionnement au sein du gouvernement. Ça n'a pas été possible parce qu'on a trouvé un désaccord avec mon collègue écolo Alain Marron. Parce que pour moi, de l'argent public qui est donné à un propriétaire, c'est-à-dire une aide, une prime, le propriétaire, lui alors, ne nous a pas augmenté le loyer. Il a reçu une aide publique. Et on n'a pas trouvé d'accord là-dessus. Et donc c'est pourquoi le conventionnement n'a pas été mis en place. Et moi, je le regrette. Mais je plaide pour ça aussi pour la prochaine législature, pour qu'on trouve une solution. Mais l'Europe a aussi un rôle à jouer dans l'isolation du bâti, au niveau des budgets. Pierre-Riblux, c'est un des gros acquis de votre parti, ces normes d'isolation. Vous y tenez absolument ? Ou on se dit que peut-être, on pourrait dans les années à venir, un peu évoluer là-dessus ? Alors, le premier élément, c'est que ce n'est pas une fierté, un acquis, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, on fait face à une crise climatique et environnementale sans précédent, et par ailleurs, à une crise sociale particulièrement importante. On a un tiers des ménages à Bruxelles qui vivent dans la précarité énergétique. C'est énorme. Et donc, nous n'avions pas le choix d'avancer. Une petite précision, c'est que l'obligation de l'obtention d'un certificat de performance énergétique, c'est pour 2030, et pas pour l'année prochaine. Non, mais la présentation du PEP. Donc, comme ça, on devra être au courant et savoir quelle est l'action des travaux qu'on va faire. Mais ça n'est pas tout à fait le même enjeu, effectivement. Non, mais je rappelle les d'ailleurs. Ce n'est pas sûr que les gens qui nous regardent savent qu'ils doivent avoir fait l'évaluation énergétique de leur maison. Ils doivent être achetés, faire des travaux. Et que par ailleurs, on ne peut pas voir son loyer indexé en l'absence d'une information sur la performance énergétique de son bâtiment dans le cadre du contrat de bail. Je reviens avec ma question. Est-ce que ces normes, vous pensez qu'on gardera ce calendrier, ou bien on l'a mis parce qu'on veut stimuler une forme de rénovation ? Alors moi, je pense et j'espère qu'on le gardera, mais que les pouvoirs publics devront être là, comme ils l'ont été dans le cadre de cette législature-ci et devront être présents dans le cadre des législatures prochaines pour permettre effectivement d'accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin de pouvoir réaliser les rénovations énergétiques nécessaires en ayant une attention particulière pour celles et ceux qui n'en ont pas les moyens et pour que ça n'ait pas de conséquences négatives sur les locataires. Et c'est pour ça qu'à la fois le conventionnement, et là je rassure, Madame Benhamou, la vraie info, c'est qu'il y a eu une difficulté en matière de négociation budgétaire. Ce n'est pas un désaccord sur la chose, puisque dans notre programme, il y a aujourd'hui un conventionnement qui vise à octroyer les aides, l'ensemble des aides, y compris les aides Rénolution, à l'obtention d'un loyer raisonnable. En 10 secondes, ma demande pour pouvoir mettre en place le conventionnement, c'était que si les propriétaires bailleurs bénéficient de primes publiques, c'est-à-dire d'argent public, doivent se conventionner et donc ne pas faire flamber le prix du loyer. Et ça, ça a été un refus catégorique de votre part, vous n'avez pas voulu. Je vais vers le PTB, les normes d'isolation. C'est quelque chose qu'on soutient au PTB ou bien on pense à ces gens qui auront peut-être des difficultés à financer les travaux, à constituer le dossier ? Il faut des rénovations, ça c'est clair. Nous, le problème qu'on a avec ce qui est prévu actuellement, c'est que c'est une obligation de rénovation sous peine d'amende. Et cette amende, elle peut aller jusqu'à 25 000 euros, ce qui est énorme. Et donc, ça va mettre en difficulté pas mal de ménages, parce qu'il y a une étude qui est sortie récemment, l'étude de Climact, qui dit que moins de 20% des ménages ont les moyens de payer pour les rénovations. Le problème avec les primes, c'est qu'il faut avancer l'argent. Et après, tu seras peut-être remboursé dans un an d'une petite partie de ce que tu as payé pour tes travaux. Et donc, c'est les ménages les plus aisés qui, pour le moment, bénéficient de ces primes. Et donc, nous, on a des témoignages de gens qui disent, si c'est vraiment ça qui est appliqué, on va devoir vendre notre maison, en fait. Et donc, il y a seulement le PTB qui a voté contre cette obligation de rénovation sous peine d'amende. Voilà. On pourrait croire que d'autres parties se défendraient davantage des propriétaires. Jean-François Taillère, sur l'isolation du bâti, on dit quoi aux engagés ? On continue dans cette trajectoire ou on propose d'autres choses ? Je vous l'ai dit dès le départ, on propose quelque chose de radicalement différent, d'unique. C'est la rénovation via un système de tiers investisseurs qui se remboursera. Donc, ce n'est pas Madame la Famille qui devra avancer l'argent. C'est un tiers investisseur qui suit le chantier, en accord avec le propriétaire, bien entendu, mais qui avance l'argent et il se rembourse sur les économies, sur une partie des économies, puisqu'il y a quand même une partie d'économies aussi énergétique qui est faite par l'occupant, qu'il soit le propriétaire ou le locataire. Ça va tranquilliser les propriétaires qui ont peur aujourd'hui de ces deadlines et que ça angoisse. Ça va surtout aussi nous permettre de maîtriser, en effet, le coût du loyer. On ne va plus avoir des gens qui vont devoir avoir un renom de bail parce que le propriétaire va vouloir faire les travaux et très vite se rembourser en augmentant très fort le loyer. Et en même temps, on va améliorer la qualité du logement. Donc, vraiment, cette proposition qu'on a, et Madame Benahou, je vous entends, en effet, on compte aller aussi, par rapport à cette mesure, demander de l'argent à l'Europe. C'est notre tête de liste à l'Europe qui a préparé cette mesure-là. Aurélie Tchekalski, sur les normes d'isolation, parce qu'il nous reste quelques minutes dans ce débat et on a encore des questions à vous poser. Sur les normes d'isolation, on dit quoi au MR ? On tient le cap ? Le même type de remboursement ou on a d'autres idées ? Non, pour nous, il faut réformer la certification PEB, la performance énergétique du bâti, parce que c'est l'indicateur, c'est la boussole qui permet de voir là où il faut investir, rénover, isoler. Alors, le gouvernement bruxellois a lancé, en fin de législature, la contraction entre rénovation et révolution. Pour la révolution, ça repassera. Parce que nous, on a dénoncé, au niveau du MR, le manque d'anticipation, le manque de priorisation de ce qu'il fallait faire, le manque de financement. Ce qui compte, c'est la réforme du PEB. Et on l'a vu dans un reportage qui a choqué tout le monde ici, autour de cette table, pour un même bâtiment, deux bâtiments identiques, des PEB complètement différents. Et donc, c'est en se basant sur la PEB, la performance énergétique du bâti, qu'on pourra voir comment on travaille dans l'isolation, comment on avance step by step, parce que 60% des émissions de CO2 en région bruxelloise viennent du bâti. Et donc, il est grand temps de s'atteler à ça. Joël Maison, on propose quoi chez des filles pour l'isolation du bâti ? Alors, pour maintenir la sanction et l'agenda qui est prévu, de un, il faut uniformiser et réformer le mode de calcul du PEB. Donc, la chose est alignée sur le MR. Ce n'est pas juste que de région à région, mais même d'immeuble en immeuble, d'appartement en appartement, on est de telles distorsions. Donc, on réforme le PEB ? De deux, il faut élargir le montant des prêts à taux zéro pour financer, préfinancer justement ces investissements, parce qu'aujourd'hui, avec les coûts de construction, il est plus utile de réaliser l'ensemble des rénovations en un coup. Or, qui peut sortir 50, 60, 100 000 euros en un coup ? Et troisième chose... J'ai quand même une question sur l'isolation. Parce qu'on était à Saint-Gilles au début du débat. On va réussir à amener toutes ces habitations construites en 1912, 1914, 1921 à un certificat d'énergie A, B ou C ? Honnêtement, on y croit, on pense ? Sans toucher à des façades parfois classées ou en tout cas magnifiques ? Il faut essayer. Il faut essayer, ok ? Il y a une étude qui démontre que la grosse majorité des logements pourront atteindre le certificat C en faisant une ou deux étapes de rénovation, notamment la toiture ou la façade arrière. Vous y croyez ? Il faut un accès des citoyens à des audits énergétiques. Parce que c'est comme ça qu'on peut déterminer le degré d'isolabilité pour utiliser un néologisme de sa maison. On entendra dans une minute le débriefing de Geoffroy Fabré. Donc faites attention à ce que vous dites, Mme Tchekalski. Il faut aussi garantir la main d'oeuvre qui va permettre de faire cette rénovation et cette isolation. Parce que là, on n'y est pas encore. Tout le monde va avoir la corde au cou, va devoir être obligé d'isoler, de rénover. Mais si vous n'avez pas la main d'oeuvre qui peut vous aider à faire ça, on a un problème. Au PTB, on se dit qu'on doit financer ça par le cadre uniquement des propriétaires. On peut mettre de l'argent en plus, mais on va aller le chercher où pour aider les propriétaires à restaurer ? C'est une excellente question. Merci. On veut une banque publique, comme en Allemagne, qui fonctionne avec le tiers payant. C'est-à-dire que la banque publique avance l'argent et puis les propriétaires remboursent avec les économies d'énergie qui sont faites grâce aux rénovations qui ont été faites dans le bâtiment. Et donc, on estime que si on fonctionnait comme ça et qu'en plus, on avait un plan pour rénover quartier par quartier de manière à un incondrement du public, alors à ce moment-là, on pourrait y arriver. Mais ce n'est pas ce qui est prévu pour le moment. Est-ce que vous partagez la question que je posais tout à l'heure sur la possibilité ? Madame Benhamou dit qu'on doit au moins essayer d'isoler tout le bâti bruxellois. Ou bien on se dit, quand on regarde certains quartiers, non, parce qu'on touchera l'architecture, au patrimoine, quelque part ? Il faut essayer. Il faut essayer. Jean-François Tréhère aussi. Mais vraiment, en 10 secondes, et puis on passera. Avec notre système de tiers investisseurs, et j'ai presque l'impression qu'on a un consensus sur cette proposition autour de la table, donc je suis ravi. Mais avec ce système-là, oui, évidemment, on examinera la possibilité technique d'isolation par l'intérieur pour des grands logements, par exemple, qui datent de 1914 ou autre. Donc ça, il y a des solutions qui existent. Mais justement, avec un système de tiers investisseurs qui sera spécialisé, ce sont des sociétés spécialisées pour cela. Et ça évitera aussi toute la paperasserie. Ça évitera d'avancer, de devoir avancer des montants, d'aller chercher des prêts à la banque et de devoir rentrer des demandes pour se faire rembourser. Ça va économiser du temps et de l'argent. Et on ira vite. 3 minutes avant de rendre l'antenne. Et on va faire ce qu'on fait dans chaque débat régional. Vous allez conclure en prenant une promesse, un engagement, quelque chose que vous ferez sous la législature à venir. Et je vous préviens, on est en direct, mais on va aussi vous enregistrer. Et on ira regarder dans 5 ans. Eh bien, Madame Dosti, quel est l'engagement que vous pouvez prendre pour les 5 ans à venir pour le PTB ? Je pense que la première mesure à prendre, c'est de mettre en place une grille contraignante et de loyer, pas basée sur les prix du marché, mais des prix plus bas pour faire baisser les prix du loyer et permettre à tout le monde d'avoir accès à un logement abordable. Nawal Benhamou, une promesse, un engagement au nom du Parti Socialiste ? Il y en a tellement. Il y en a tellement, mais voilà tout ce qu'on a pu discuter lors de cette émission, c'est-à-dire continuer la construction des logements sociaux, venir en aide aux locataires, en développant encore mieux la location loyer, en augmentant le parc de logements à IES, en socialisant encore plus les logements communaux, en mettant en place la grille contraignante, en allant encore plus loin sur les réglementaires, donc pour protéger au mieux les locataires, aider les brisellois à devenir propriétaires de caractère. On a compris que là, Benhamou, les candidats à son auto-succession, Jean-François Taillère, pour les engager, une promesse, un engagement sur les 5 ans à venir. Ce qui n'a pas encore été abordé, c'est développer l'habitat partagé, le logement intergénérationnel et groupé. Et pour ça, il faut prendre 3 mesures. Donc ça permet, par exemple, à des personnes âgées de s'occuper d'enfants, de mamans ou de papasolo, leur permettre de respirer. 3 choses à faire, un cadre légal clair pour ce logement partagé, la réforme du statut du bail et surtout le statut de cohabitant qui doit être supprimé et permettre aux personnes inscrites dans ces projets de maintenir leurs droits. Pierre-Yves Lux, une promesse pour Écolo qui tient en ligne une phrase, s'il vous plaît. Alors, soutenir réellement les projets coopératifs qui visent à mobiliser de l'argent privé pour développer une filière de logements abordables sur le long terme et antispéculatifs. Aurélie Tchekalski, une conclusion ? La rationalisation des opérateurs immobiliers publics, il y en a plus de 50 sur le territoire bruxellois, il faut rationaliser ça si on veut mener une politique de logement efficace et cohérente. Mais ce ne sera pas sans doute facile à mener comme réforme ? On se fâchera avec les communes pour ça ? Oui. Joël Maison, en 10 secondes s'il vous plaît. Rééquilibrer les moyens consacrés à la politique sociale du logement, en faveur de solutions plus rapides, moins coûteuses, qui aident plus de monde, aider plus de ménages dans l'accès à un logement abordable, éviter les pièges à l'emploi. Je vais donner la parole à Joffroy parler parce qu'il a tout regardé et on a parlé et on a dit beaucoup de choses. Joffroy, qu'est-ce que vous retenez en une minute s'il vous plaît de cette heure 30 d'échange ? Alors, en une minute, ça va être difficile. Logements sociaux, construire, stop ou encore ? On continue pour le PS, pour Écolo, on rénove, pour les engagés, pour le PTB, stop. On fait des allocations loyers, c'est important pour les maires et pour des filles. On a assisté d'ailleurs à ce moment-là à un petit clash entre Mme Tchekalski et Mme Benhamou. Mme Benhamou qui accuse la commune ducle de ne pas pouvoir construire des logements sociaux sur sa commune. Faut, nous dit Mme Tchekalski. Alors, faut-il imposer une grille des loyers ? Oui, pour le PTB, oui, pour le PS, non, pour l'EMR, pour des filles et pour les engagés. Écolo voudrait bien, mais ce n'est pas possible. Là, on a assisté à une envolée lyrique de Mme Benhamou sur M. Lux. Il faut croire en ses rêves en mode un peu « I have a dream ». Croyez en vos rêves, soyez idéalistes. Alors, ce qui était drôle dans ce débat aussi, c'est Paris. Paris cité en exemple. Ça marche de bloquer les loyers, nous dit le PTB. Ça ne marche pas du tout pour la même ville, nous disent l'EMR. Et les engagés, je vous invite tous à aller visiter Paris tous ensemble. Et on verra si ça marche ou pas. Merci à tous les six et merci à vous, Geoffroy, d'être revenus sur ce plateau. On aura encore d'autres débats régionaux. Demain, il sera consacré à des compétences fédérales. Et c'est Jean-Christophe Pezes qui l'animerait. Belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada